J'ai toujours trouvé que les gardiens de vue, c'est un peu des drôles de bébites. Celle-là que je vais avoir en entrevue, c'en est toute une bébite. C'est le gardien numéro un du COOL-FM, Adam Rousseau. Salut Adam, comment ça va? Ça va très bien, merci. Adam, je dis toujours que les gardiens de vue, c'est des drôles de bébites parce que vous êtes un peu comme dans un monde à part. On s'entend que d'accepter de recevoir des tirs au-dessus de 100 km heure vont être un peu malade mental sur les bords aussi. Mais en même temps, qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir gardien de vue quand tu étais jeune? Mes premières années, moi, j'ai commencé le voir. J'ai commencé le voir, mais j'avais tout le temps le goût d'être gardien. J'avais un autre joueur dans mon équipe qui, on était tout le temps genre à compétition, disons, puis on s'est dit, OK, on va jouer une game chaque, puis à un moment donné, regarde, il y a quelqu'un qui va plus vouloir jouer ou il va vouloir jouer lui plus que l'autre. Puis à un moment donné, à Noël, j'ai fait ça pendant un an, la deuxième année, à Noël, j'ai dit non, je vais être cool, à temps plein, puis là, tout ça. Ça fait que c'est ça qui est arrivé pour le long terme. Comment t'as fait pour monter dans les grands échelons du hockey? Parce que t'as joué au géant majeur, t'as eu des grosses années, entre autres, avec le titan, la Gatibatteuse, t'es quasiment une légende là-bas. Je veux dire, t'as eu vraiment un parcours assez exceptionnel. Comment t'as fait pour monter dans ces échelons-là? Puis en plus, j'ai même lu que, je pense que c'était à ton premier camp, ou bref, dans tes premiers camps, il y avait quelqu'un de proche de toi qui était décédé dans ta famille, puis ça a comme donné un gros coup, mais malgré tout, t'as passé au travers, puis t'as réussi à monter à ce niveau-là, puis à aller chercher le top. C'est une histoire que, je sais pas comment t'as su ça, mais c'est une histoire qui m'a vraiment genre marqué. Moi, j'ai jamais vraiment joué du gros, bien pas du gros calibre. J'ai joué, dans le temps, c'était du 2A, 2B, 2C. Fait que, genre, à ton, je jouais 2C, deuxième année, j'ai joué 2B, puis oui, 2B, puis oui, 2A. Puis après ça, j'ai joué tout le temps à jouer 2A, parce que j'étais tout le temps petit. Tout le monde me disait que j'étais trop petit pour jouer. Puis à un moment donné, t'es pas pour me vanter, mais à chaque année, j'avais un petit plat qui disait, t'es le meilleur gardien, genre le meilleur gardien de la saison dans la Ligue. Puis à un moment donné, j'ai fait tourner des têtes, puis j'avais forcé à dire qu'il fallait qu'il me portait un peu plus d'attention. Fait que, mon année, le 2A, j'ai été à Gatineau. Ça, c'était la première année que j'ai resté loin de chez nous. Après ça, on a fait une course. On était 0-3 en série contre le Collège Charlemoine. C'était le temps de Pierre-Marc Bouchard, les Pierre-Alexandre Parenteau. C'était tout ce game-là. Puis on les a remontés les trois matchs en double prolongation. On a remonté ça 3-3, puis on a perdu en 2017 en double prolongation encore. Fait que cette saison-là, c'est pas que j'ai laissé ma marque, mais j'ai quand même été chanceux pour dire que j'ai joué dans un bon club. On s'est formé un bon groupe encore, puis on a réussi à monter ça comme ça. Puis là, je me suis fait drafter en deuxième ronde par batters. Puis l'année de draft, c'est quand ma grand-mère est décédée. Puis c'était l'année après Charline Lamonté. Fait que moi, ma job, c'était de déplacer Charline. Puis je regarde, je pense, la troisième journée, j'ai su que ma grand-mère est décédée. Fait que moi, Léo Guy m'a dit, retourne à la maison, reviens-nous en force, parce qu'on peut draper pour la maison. Puis une semaine après, je suis revenu, puis j'avais dans ma tête de prendre la place du... Premièrement, de faire l'équipe, puis deuxièmement, de prendre la place à Simon-Lagenes, dans ce moment-là. Puis c'était la conséquence, puis j'ai voulu être le kingpin à batters. Puis moi, j'étais là, ma tête bien basse. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a un de tes coachs, un moment donné, justement, qui est arrivé, tu as rentré dans la face en disant, coudonc, t'attends-tu d'être promis ou tu veux rester en arrière le restant de ta vie? Oui, c'est réaltément. C'est un des meilleurs coachs que j'ai vu dans ma carrière. Honnêtement, c'était... Il m'a rentré dans ma chambre des coachs, puis il m'a dit, Adam, tu le respectes-tu, Simon? Non, j'ai dit, ben oui, j'ai pas le choix. J'étais en première année. Il me dit, ben, tu sais quoi? Respecte-les un peu moins, puis va chercher ta place. Fait que j'ai dit, ah, OK, j'étais comme un peu ébranlé. Je savais pas, tu sais, comme je savais pas quoi faire. Il m'a dit, regarde, tu veux jouer dans la ligue? Je sais que t'es capable. Fait que c'est ta job. Puis tu nous as montré jusqu'à la date, j'avais joué, je pense, 5 games au début de la saison. Puis il a dit, tu nous as montré ce que t'es capable de faire. Là, je pense qu'il était blessé ou quelque chose. Fait qu'il m'a donné une nette, puis j'ai couru avec. J'ai rigolé, je pense, 35. J'ai fini la saison avec 35 games de jouets à la fin. Toutes les séries. Deuxième année, 60, je pense que c'était 55 ou 60 games de jouets. L'autre année, 50. L'autre année, 50. Quelque chose de... J'ai quand même... J'ai joué pas mal de games dans ma carrière junior. J'ai encore le record avec Cadorette. On est égal en saison régulière et play-off des Blancs. Des Jeux Blancs en carrière. Sauf que moi, je vais le pomper un peu. Je l'ai fait en 4 ans. Puis moi, en 5 ans. Mais quand même, c'est cool de pouvoir passer par là pour dire, regarde, j'ai eu une très bonne carrière junior. Puis j'ai joué avec des gars incroyables. J'ai joué avec un entraîneur incroyable aussi en Réal. Tu sais, comme je dis, j'ai eu les vestants coach en même temps. Sly Couturier, il était là pour un bout. Puis Pat Davio, puis Yannick Rousseau. C'était mon coach au bon jeu dans ce temps-là avec Mario Laroche. J'ai passé par beaucoup de monde. Mais ça a tout fait que j'ai fait ce que j'ai fait dans ma carrière. Puis ça a été le meilleur temps de ma vie. Je te dirais, une carrière junior, je pense que n'importe qui qui a joué junior dans ce temps-là, il dirait la même affaire. Je retournerais dans mes années junior n'importe quand. Il n'y a pas tout le monde qui a réussi à toucher à la Ligue nationale de hockey. Dans ton cas, tu n'y as pas touché. Tu n'as pas joué de match dans la Ligue nationale. Malgré tout, tu as joué dans des gros calibres. Puis c'est pour ceux qui ne le savent pas. Tu as même représenté ton pays. On tourne ça comme ça. Parce que tu as la double nationalité au championnat du monde. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai jamais joué de game en Ligue nationale. J'ai fait mon... Je me suis dit, c'est arrivé de même. Mais je n'ai été aucun des... Moi, il est parti de la même. J'étais au camp du Canadien. J'ai fait ces deux camps-là. J'ai fait une coupe de camp dans la Ligue américaine. J'ai été call-up dans la Ligue américaine. Je n'ai pas vraiment joué dans la Ligue américaine. Mais j'ai été call-up deux fois à Rockford et à Houston. Mais les affaires au championnat du monde, c'était pas mal simple. Le dernier en Allemagne, j'ai joué en 2010. Puis le premier match, j'étais contre le Canada. Puis j'ai dit, c'est... On a joué des petits tournois pour voir qui allait être le numéro un pour ce tournoi-là. Puis j'ai gagné ce poste-là juste avant le tournoi. J'ai été lui qui a eu la chance de partir la game contre le Canada. Les Stamcoachs, les Perry, les Tyler Myers, les Matt Duchenne, les Ryan Smith, Ray Whitney, toute cette gang-là. C'était une expérience pas mal inoubliable pour moi. Pour qui ça allait le plus vite, tu penses? Pour la défensive, pour toi, pour l'attaque parmi les Italiens, pour qui ça allait le plus vite? Ben, je pense que ça allait le plus vite pour tout le monde. On avait des gars dans notre équipe qui ont joué du Jokalib. Tu sais, Julio Scandala, qui était avec nous autres depuis l'année et l'année passée, c'était genre, moi je te dirais, probablement le joueur étoile de notre équipe. Il était très fort quand il jouait là-bas. On avait plusieurs bons joueurs, mais personne n'a percé un alignement vraiment dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale en ce moment-là. Pour dire qu'on jouait contre toute cette gang-là, ça allait être. Par la suite, la Ligue américaine, ça s'est envenue. Comment tu as trouvé ça, faire le saut dans la Ligue nord-américaine? Parce que quand tu as commencé dans le circuit, c'était beaucoup plus robuste que celle-là aujourd'hui. C'est sûr et certain. Moi, je vais retourner un peu plus. Moi, j'ai fait l'inverse que tout le monde fait. Moi, j'étais en Europe en premier, puis là, j'ai été aux États-Unis après. J'ai fait cinq ans en Europe, cinq ans aux États-Unis. Puis après ça, quand je suis arrivé dans la Ligue, c'était avec les Braves de Valleyfield, qui ont essayé de partir dans un club là-bas, avec, je pense que Simon, non pas Simon Lageresse, mais La Genesse, puis Dan Réclaissard, toute cette gang-là. Je pense qu'honnêtement, Valleyfield aurait été un bon marché. C'est juste qu'ils ont été un peu trop vite pour sauter du bateau. Comme tu dis, le jeu était robuste. C'était top. C'était pas quelque chose que moi, j'aimais trop, trop. Mais dans le fond, le hockey, tu avais quand même deux et demi de très bonnes lignes. Mais, comme tu dis, comme tu as dit tantôt, c'était plate quand ça tournait en foire tout le temps. C'est bon pour les partisans parce qu'ils voulaient ça, mais au bout de la ligne, année en année, ça a changé tranquillement. On est rendu où est-ce qu'on est rendu. T'es promené un petit peu, mais là, il y a une certaine stabilité depuis quelques années avec l'École FM du côté de Saint-Georges. Comment tu trouves ça, la Beauce? J'adore la Beauce. Honnêtement, j'adore les gars dans la chambre. On a quand même un très bon noyau dans la chambre. Les partisans sont incroyables en même temps. Ils sont tout le temps là. Les vrais sont tout le temps là. Il y en a pas mal de vrais parce qu'on remplit. Même quand ça va mal, on a quand même eu 1 000 salles autour de l'heure quand je n'étais pas là le samedi, je pense. Mais au bout de la ligne, je ne peux pas chouler et je me ferais très bien traiter par l'organisation. On est très bien entouré. Le conseil est vraiment solide en tant que personnel de hockey. Je ne peux vraiment rien dire de mal de l'organisation. Comment tu trouves ça, toi, en tant que gardien? Des fois, il y a des games que c'est plus tranquille, on va dire. Tranquille étant un très grand mot, avec 25-30 shots. Une game que tu as 50 shots, à part que tu sens le caoutchouc rentre chez vous, comment tu trouves ça? Je ne veux pas donner trop d'insides aux autres équipes parce que ce n'est pas bon. Mais j'aime ça quand j'ai plus de shots. Ça me tient beaucoup plus dans la game. Quand j'en reçois 50, on dirait que je suis allumé bien red et je suis dedans. Des fois, quand tu vas 10-15 minutes sans avoir une rondelle, ce n'est pas tout le temps mieux. Mais oui, dans l'auto, des fois, je me suis humain contre le commentaire que ça sentait un peu le caoutchouc. Les tires doublés et ça. Question shotgun maintenant. Oui, vas-y, vas-y, attends. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. OK. Maintenant, question shotgun, je te pose une question sur des questions qui sont un peu plus loufoques. Puis on s'amuse ensemble et tu me réponds le plus rapidement possible. OK. Bon, la première, là. T'es un gardien qui est quand même assez costaud, pour utiliser un terme qui est assez poli, assez correct. T'es quelqu'un d'assez massif. Comment tu fais pour être flexible de même? As-tu un truc? Non, non, vraiment pas, je ne m'attire quasiment jamais. Je suis, je vais cogner sur du bois, dans Cornwood, mais je suis juste flexible. Je ne sais pas comment, j'essaie de m'étirer le plus possible, mais quand je t'ai dit, de m'étirer le plus possible, c'est au game, avant le game, le chauffeur et tout ça. OK. Question italienne maintenant. Plus pizza, plus spaghetti? Oh, pizza, c'est sûr. Spaghetti, si je te dirais au camp de batters, comment une fois que j'ai mangé de la spaghetti, puis c'était pas de la bonne pour spaghetti où est-ce qu'on restait, là. Fait que je vais te dire que ça va être de la pizza. OK. Bon, maintenant, là, le coéquipier le plus tannant que t'as eu? Pardon? Le coéquipier le plus tannant que t'as eu? Ouf! Ça, je veux, je ne répondrai pas. Parce que je veux, je veux pas me trouver dans une situation. qui ont, si je me ramasse à jouer contre ou le voir dans la rue, je veux qu'on soit capable quand même de se faire la même. OK, parfait. Le coéquipier le plus agréable que t'as eu maintenant? Ouf! Agréable. J'en ai tellement eu. Honnêtement, je vais dire... J'en ai tellement. Honnêtement, je peux pas vraiment t'en nommer. Regarde, Patrice Bergeron, quand il jugeait à batters, c'était tellement un gars down to earth. Vraiment un bon gars. Ça, c'est une question très difficile. Parce qu'il y a tellement plus de bons gars que de mauvais gars dans le monde du hockey. Honnêtement, je peux pas te répondre plus que ça. OK. As-tu un rituel avant un match? Oui, un peu. Vais-tu la savoir complet? On va être là, on a du temps, on a du temps. Regarde, quand j'arrive, j'essaie le plus possible d'arriver à deux heures avant le match. Je tape mes bâtons, je prends une douche chaude pendant du bout. Je m'en vais voir la soigneuse pour me faire masser les jambes. Après ça, je m'en vais courir, je mets mes écouteurs, je m'en vais courir, j'écoute ma musique, je fais mes exercices. Je me réchauffe. Après ça, j'entre dans la chambre, je m'habille tranquillement. Si tu vois que j'arrive deux heures, deux minutes, trois minutes après le warm-up à commencer, ça en fait partie de mon rituel un peu. Mais dernièrement, j'ai eu un peu de monde qui m'ont demandé d'être plus à l'heure, ça fait que j'essaie plus d'être à l'heure, un peu plus ça. Mais ça, c'est mon rituel d'avant warm-up et d'avant match. Est-ce que tu veux être superstitieux ou non? Ouf, j'ai appris dans ma carrière que les superstitions, c'est la manière de vraiment gâcher ta partie si tu es trop superstitieux. S'il y a une affaire qui va mal ou quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et que tu te laisses faire, ça peut détruire ta confiance et détruire ta routine. J'essaie honnêtement juste d'être le plus positif, j'ose avec tout le monde et j'essaie d'être plus avant le match. Je l'ai été l'angéant, mais plus à ce part. Adair Rousseau, un gros merci pour ton temps. Bravo pour l'ensemble de qu'elle est à présent. Bonne continuité avec le Cool FM et on invite les partis à venir vous encourager à tous les matchs. Merci beaucoup, oui. J'espère que les partisans vont continuer parce qu'on a besoin d'eux autres.